4, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Ce soir, je suis en compagnie de M. Jean Lapointe. Évidemment, il est un invité d'honneur à l'événement théâtral de Garçons Sculpteurs. Pourquoi exactement? Pour les itinérants, mais quelle est la cause principale de cette soirée de Yannick Degg? Bien, écoutez, je pense que c'est pour ça. C'est pour les itinérants. Je crois que c'est de la rue Sainte-Catherine. Bien sûr. Bien, moi, ça me fait plaisir. Quand on m'a demandé, c'est mon coiffeur, Paul Larocque, qui me va demander si j'accepterais. Et quand le patron, l'organisateur, a parlé à ma femme, là, j'ai compris toute la portée, alors j'ai accepté d'emblée. Alors, les billets ce soir, M. Lapointe, évidemment, sont au coût de 20 $ à La Chapelle, Notre-Dame-de-Lourdes, de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine. Et chaque 20 $ va aller à la cause des itinérants lorsqu'ils vont décéder pour avoir des funérailles dignitaires, en pleine dignité. Parce que c'est triste, quand même. Voyez-vous des améliorations depuis la création de votre fondation? Est-ce que vous voyez que les gens donnent davantage pour... Oh, les gens sont très, très, très généreux. Écoutez, on a trois activités par année et les gens sont tellement généreux, j'en reviens pas d'une année à l'autre. Ah oui. Et puis, il y a mon fils qui s'occupe de cours des itinérants. Il y a une émission, moi et compagnie, qui passe une couple de fois par semaine. Oui. Où il nous présente des itinérants. Il y a des moments qui sont tellement tristes, d'autres moments qui sont émouvants, des moments qui sont beaux. Justement, il trouve même des demeures aux gens sans domicile fixe. Oui, c'est sûr. Mais Jean-Marie, il est généreux, il est bon. C'est un bon gars. Je suis fier de mon fils. C'est vraiment un bon garçon. Tout le monde l'aime, comme vous d'ailleurs. Et ce soir, vous allez participer à l'événement. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette belle chapelle ce soir? Moi, c'est juste une chanson. C'est Chantelette, ta chanson. Ma chanson préférée. Chantelette, ta chanson, vous allez nous interpréter ce soir? Oui. Wow. Et dites-moi, quels sont encore vos projets futurs? Parce que je pense que, bon, sénateur, c'est quand même quelque chose d'avoir été sénateur. Oui, oui. Comment vous voyez, justement, votre avenir avec votre femme, votre famille? Demain, c'est la fête des mères. Ah, bien là, ma femme, je l'aime tellement. Elle est tellement bonne pour moi. C'est l'infirmière la plus extraordinaire que j'ai connue. Elle prend soin de moi. Je l'aime. Je l'aime tellement. Vous n'êtes pas malade, M. Lapointe? Un peu. Un peu. Oui. Vous voulez nous en parler ou ce soir, on n'en parle pas? On n'en parle pas. OK. Alors, on dit merci à tout le monde qui nous a invités ici. Ce soir, il y a plein d'artistes qui vont se présenter devant vous. Merci d'avoir acheté les billets pour venir en aide aux itinérants de Montréal pour qu'ils aient des funérailles dignes d'un être humain qui n'a pas passé, justement, des mauvaises périodes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage, pensez-vous? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'activité après cette soirée? C'est déjà beaucoup, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Ce n'est pas moi qui dirige ça. Oui. Mais je peux dire à tous ceux qui donnent cette soirée, qui sont là, qui ont payé 20 $, du fond du cœur, merci. Merci, M. Jean Lapointe. Merci, Yannick Degg. Bonne soirée, tout le monde. Merci.